Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu hors série, enfin même complètement hors série. Pour être très honnête, ma vidéo travaux était quasiment prête et je voulais juste vous glisser vite fait dedans mon baptême. Je me suis dit que ça allait prendre une ou deux minutes et basta. Et puis, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est parti en débat. Et je me suis dit que ça mérite vraiment une vidéo dédiée, donc je préfère vous prévenir, c'est une vidéo qui va parler de Dieu. Si vous ne voulez pas en entendre parler, je vous vois dans la prochaine vidéo. Donc je n'ai pas encore envie de voir des vidéos un petit peu partout qui prennent des passages de cette vidéo-là en disant « Ah là là, elle fait du prosélytisme ! » J'espère que vous aurez dépensé les 10 euros que vous avez gagné sur mon dos de façon intelligente. Je ne vous en veux même pas, j'ai juste de la peine et je prie pour vous. Et c'est sincère. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo-là m'a parlé de baptême. J'ai posté un reel hier sur Instagram et des gens m'ont posé des questions sur le baptême. Nous, je vais répondre rapidement ici. Ensuite, je vous montrerai mon week-end de baptême et ensuite, je parlerai des rumeurs que j'ai entendues d'un petit peu partout. Et ça va partir aussi en débat avec ma maman qui est athée. Donc voilà, ça va être intéressant. Et encore une fois, je vais vous demander de rester respectueux dans les commentaires que vous soyez non-croyants ou d'une autre confession. Même si bon, il y aura toujours des gens qui auront ce besoin de venir cracher leur venin. Et oui, si vous êtes irrespectueux dans les commentaires, je fais sauter le commentaire. Non pas parce que ça m'atteint, j'en ai rien à faire. Mais j'ai pas de patience pour la méchanceté gratuite. Je trouve ça immonde. Et je sais par quoi c'est motivé. Rester respectueux, c'est la seule chose que je vous demande. Si vous ne l'êtes pas, bye. Donc voilà, vous pouvez toujours partir de cette vidéo-là. Si vous êtes encore là, c'est à vos risques et périls. On va parler de Dieu. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique tout mon cheminement vers Dieu. J'étais athée avant, très profondément ancrée dans le New Age. Et un jour, Dieu s'est révélé à moi. Et je me suis complètement tournée vers lui. Et le baptême, c'est notre manière à nous, les chrétiens, de montrer, de confesser à tout le monde que nous faisons partie de la famille de Dieu. J'ai été baptisée étant bébé dans l'église catholique puisque mon papa était catholique. J'ai été athée toute ma vie. Et depuis, je suis devenue protestante. Et chez les protestants, le baptême bébé n'est pas reconnu puisqu'il n'est pas fait en pleine conscience. Donc je ne connais pas trop le baptême catholique ni orthodoxe, donc je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais chez les protestants, on fait un baptême comme dans la Bible, c'est-à-dire par immersion. On est complètement sous l'eau et on ressort. Alors ça peut se faire un petit peu partout, que ce soit dans l'église ou en extérieur. À partir du moment où on décide qu'on veut prendre le baptême, on va commencer à faire une sorte de parcours à l'église avec le pasteur. Donc moi, c'était sept cours sur les bases de la foi et de la Bible pour bien comprendre ce qu'est le baptême, parce qu'ils ne vont pas baptiser n'importe qui ou des gens qui ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font. J'ai commencé à lire la Bible avant de rejoindre mon église. Moi, dans la Bible, je voyais les baptêmes en extérieur et je voulais absolument ça. Je ne me voyais pas le faire ailleurs qu'en extérieur. Mais mon pasteur m'avait dit que notre ville n'acceptait pas les baptêmes en extérieur et que donc il fallait le faire dans l'église. Donc vraiment, je bloquais. Je me disais, mais moi, je veux vraiment, vraiment le faire en extérieur et je sens que ça ne va pas se faire dans mon église. Et donc, quand je suis bloquée, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prie et j'ai demandé à Dieu de me guider. Et ça n'a pas loupé. À partir de ce moment-là, je n'ai vu que des choses en rapport avec la Suisse. Mais absolument partout, tous les jours, on me parlait de la Suisse. Je contacte mon pote David qui est en Alsace et je lui dis, est-ce que tu connais des gens en Suisse, quelqu'un qui pourrait me baptiser ? Il me met en contact avec un pasteur en Suisse. Tout se passe super bien. Tout s'est débloqué d'un coup. Dieu a vraiment tout organisé dans les moindres petits détails jusqu'au prix de ma robe, réellement. Le pasteur est OK pour me baptiser. Il me dit qu'il connaît quelqu'un qui vit sur le lac Léman et qui a une plage privée dessus. Et là, je me dis, mais c'est fou. Je n'aurais jamais pu demander mieux que ça. Je demandais juste un petit cours de rivière quelque part, c'est tout. Il me dit que sa seule dispo, c'est dans deux semaines. Je me dis, mais c'est archi rapide, trop bien. Tous mes potes à qui je demande de venir sont disponibles. Je vais pour chercher un Airbnb pour six personnes. Tout est archi bouqué. Il n'y a plus rien de disponible, sauf un Airbnb en haut du lac Léman pour six personnes disponibles que ces deux jours-là, alors que tout le reste de l'été, tout était hyper bouqué. Et là, je me dis, bon, OK, clairement, Dieu m'a guidée. Et même ma maman me dit qu'elle va venir avec moi. Je ne lui ai même pas demandé. Voilà, tout s'est trop bien organisé. Donc, je me retrouve à aller me faire baptiser en Suisse alors que je ne connais rien à la Suisse. J'y étais une fois pour faire un aller-retour dans la journée. Après, voilà, c'était vraiment moi qui voulait me faire baptiser en extérieur. La plupart des baptêmes se font en intérieur, dans l'église. Moi, je ne me sentais pas de le faire là-bas et j'étais guidée. Donc, tant mieux. Donc, voilà, je vais vous montrer mon petit week-end. C'est parti. On part à Mulhouse d'abord, on va passer la soirée. Et ensuite, on part en Suisse le lendemain. Et ma maman m'accompagne parce qu'elle ne voulait pas que je sois toute seule sur la rue. Et puis aussi pour revenir à mon baptême, quand même. J'ai trop hâte. Ce soir-là, on va chez mon pote David. On va passer la soirée là-bas. Samedi, on a une petite journée tranquille. Et puis dimanche, j'ai mon baptême. Et il y a de fortes chances qu'il pleut. Et on n'a pas de parapluies. Je ne me parlais pas du temps. Je ne veux pas savoir le temps qu'il fera. J'ai quand même espoir que le moment où je me fasse baptiser, il fasse beau. Petite pause sur l'autoroute. Bonne habile à toutes. Oui, je vais filmer tout, tout le week-end. Andy sur la licorne. Oula. C'est bizarre, elle penche en arrière un peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est les fesses qui pèsent. Je ne peux pas rouler. Je t'ai rattrapé pour Fabrice. Tu m'as fait tomber. Sur ce, à bientôt. Le lendemain, j'ai attendu comme une pauvresse que tout le monde se lève. Puis on a pris la route pour partir au lac Léman. Et on est arrivés en Suisse. Alors, regardez la vue. Est-ce que ce n'est pas trop beau ? Coucou ! Alors, ma montre, 6 heures. L'heure de l'apéro. Allez, hop ! Oh ! Trop bien ! Je vais me faire baptiser là-bas. Oui ! On est dimanche matin et c'est le jour J. Et regardez, ma maman, elle vient avec nous à l'église. Franchement, je n'ai pas le choix parce qu'il ne voulait pas faire un détour pour venir me chercher. C'est ce qu'on lui a dit. En contrepartie, il m'a dit que j'ai au casino ce soir. Et derrière, on a Laurine et Loana avec nous, qui seront mes témoins de baptême. Je valide. Sinon, je les aurais éjectées. On part vers Montreux, je pense. En tout cas, les Suisses, votre pays est magnifique. Très beau. Magnifique. Donc, le prochain mari, Suisse. Elle ne le mettra pas, elle ne le mettra pas, ça, je suis sûre. Elle ne va pas le mettre dans la VTO. Je vais le laisser, c'est rigolo comme ça. Si, il y a un Suisse qui a regardé la vidéo qui va se dire. Ah ! Je suis protesto et je les cherche une femme. Vente candidature au 06. Mais tout est propre, tout est bien. Il n'y a pas un qu'à quatre chiens. Ah bah... Et pourtant, il y a des chiens. Beaucoup de Spitznain, étonnamment. Il n'y avait que des ris partout. Voilà, c'est la vague que je vais me faire baptiser tout à l'heure. Je pense qu'il doit faire très froid dans le lac. Là, je le sens. Non, je ne fais pas. Non, je suis déjà contente. Tu ne vas pas baigner dans le lac Léman ? Bah, je ne vais pas me baigner, je vais... Mais pas dans le lac Léman ? Ah bah si, c'est dans le lac, maman. Ah, c'est dans le lac ? C'est bien, mais... Non, arrête tes laitistes, tu me fais croire ça. Mais non, mais... Non. Les filles, on est d'accord, je me fais baptiser dans le lac. C'est vrai. Non. Mais si, tu n'avais pas le droit de mentir. Non, oui, mais au moins, justement, c'est... Dans le lac ? Mais oui, non. Mais tu vas te décailler. Mais oui ! Oh là là ! T'as pas compris que je venais ici pour faire baptiser là ? Non, je pensais que c'était... Tu m'as dit... Non, tu m'as dit que c'est un truc privé. Sur le lac Léman ? Oh là là ! Vous savez qu'on est partis du Airbnb, en claquant la porte et on n'a pas les clés ? Ouais ! C'est dommage qu'il n'y ait pas le beau temps, là. Ça aurait été trop stylé. Et donc, on va à l'église dans un ciné. C'est trop cool. Bonjour ! Comme ça, tu peux aller à l'église, mais sans avoir l'impression d'être à l'église. C'est le moment du baptême. On va chanter un petit peu. Regardez la superbe robe que c'est trouvée. Il y a un truc derrière. Voilà. Elle a mis son talon dedans. On voulait en se relever. Bling ! Donc, on va chanter un petit peu. Et ensuite, c'est parti. La tête dans l'eau. Et ensuite, j'ai reçu les prières de mes amis parce que c'est quelque chose qu'on fait énormément, de prier les uns pour les autres. Et puis, moi, j'ai craqué et je me suis mise à pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Andy qui a beaucoup de courage et qui va se faire baptiser comme font les protestants en rentrant dans l'eau. C'est beau. Ce n'est pas un prêtre. Pourquoi je dis un prêtre ? C'est un pasteur. Oh, regardez tous ces cormorants qui viennent souhaiter la bienvenue à Andy. Est-ce que vous êtes prêts ? Regardez derrière vous. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Ouh. Je suis matricie au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Bravo. Il va être trempé. C'est ce que nos hôtes nous offrent, ça c'est l'accueil suisse, prenez du grâle pour vous français, et voilà notre jeune baptisée. En rentrant, mes amis alsaciens ont essayé d'expliquer à ma mère comment on prononce Spätzle. Spätzle. Petit apéro de retour de baptême, on est tous en journée, on est en milieu, ça y est, je suis baptisée. Ce serait cool de... Il y a un chat. Ah ouais ? Ouais, il y a un chat derrière. Et donc, je voulais répondre un petit peu à des choses que j'avais entendues sur le fait que je m'étais convertie. Et je me dis, bon, tant qu'on est là, autant qu'on en parle tous ensemble, et vous montrer que non, nous ne sommes pas une secte. Pourquoi t'as entendu ça ? Que tu m'as emmené dans une secte, c'est à cause de toi. La route. Le copain, il est là. Je peux comprendre qu'on est en France, et en France, forcément, on est de tradition catholique, et quand on vient d'une autre branche, enfin, quand on est dans une autre branche, les gens ne connaissent pas forcément et s'attendent à ce que ce soit une secte. Tu as fait un peu tes recherches toute seule. C'est-à-dire que tu as lu la Bible, tu as essayé de la comprendre. C'est plus important. Tu m'avais dit, au début, tu voulais peut-être fréquenter une église catholique, ça ne t'attirait pas forcément. Tu as fréquenté avec une église protestante du coin et tout ça. Et finalement, tu t'es retrouvé dans une église évangélique. Ça s'est fait naturellement. Alors, il y a forcément des gens qui t'amènent voir comment c'est. Mais les gens ne sont pas là à te dire, il faut être dans une église évangélique. Lits la Bible, regarde ce qu'elle dit, essaie de trouver une église qui correspond à ce que la Bible enseigne. Parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de monde qui est venu me parler après ma vidéo. Ils m'ont dit, je ne sais pas vers quelle église me diriger. Et je disais, mais tu pries et tu verras, tu demandes d'être guidée dans l'église qu'il te faudra. Et à chaque fois, les gens sont guidés, à chaque fois. Moi, ça n'a pas loupé. Il y avait deux églises qui m'intéressaient. C'était une église protestante et une protestante évangélique. Je ne savais pas vers laquelle aller. Et la protestante était en travaux, donc je n'ai pas pu y aller. Je suis allée dans l'évangélique et j'ai adoré. Et je me suis dit, c'est bon, c'est mon église. Après, ce n'est pas toi qui choisis les dénominations des églises aussi ? Ce n'est pas toi qui a décidé qu'il y avait 40 000 dénominations différentes ? On m'avait prévenu. On m'avait dit, attention, les églises évangéliques, c'est des sectes. Et je suis allée voir par moi-même. Mais finalement, qu'est-ce qu'une secte ? Il faut avoir la définition. Une secte, ça va être un groupement de personnes qui vont imposer une doctrine et qui va vraiment encercler tout ça. On ne peut pas en sortir. Sortir d'une secte, c'est vraiment difficile. Donc une secte, il faut quand même revoir la définition de ça. C'est comme dans une église classique. Pour y avoir été ce matin, ils font passer le panier. On donne, on donne pas, il n'y a pas de soucis. Et encore, parfois, il y a des églises qui ne demandent même pas d'argumentation. Et même pour son baptême, le pasteur, il n'a rien demandé. Ce n'est pas pour ça que je suis protestante. Alors, après, il y a des églises évangéliques où il y a des dérives. Comme d'ailleurs dans toutes les églises. Et donc effectivement, pour les gens qui sont tombés dans ces quelques églises où il y a des dérives, qu'on voit, ils partent du principe que toutes les églises sont comme ça. Après, il faut aussi comprendre qu'une secte, c'est caché. En réalité, une secte, vu qu'ils savent qu'il y a une dérive, tout ce qui est gourou et tout, ils ne vont pas montrer ce qu'ils sont en train de faire. Il faut voir que quasiment tous les cultes de chrétiens, que ce soit protestant évangélique ou quoi, la plupart sont en live sur YouTube. Si ils avaient de la chance à cacher, ils ne le mettraient pas en live sur YouTube. Après, quand on ne connaît pas, je peux le comprendre. Il y a des craintes, c'est normal. Ce n'est pas assez connu en France, mais pourtant, les églises évangéliques, c'est ce qui est le plus répandu aux États-Unis. Enfin, c'est quand même répandu. C'est juste qu'en France, oui, on a tendance à plus en parler d'églises catholiques. Et je pense que si j'avais dit que j'avais rejoint l'église catholique, ça n'aurait choqué personne. Après, j'ai aussi entendu parler des choses sur la P.O. Oulala, je me suis dit, je ne sais pas. Sur la P.O. La porte ouverte, donc l'église où elle est venue faire ça, c'est déjà. Non, c'est pas que c'était la P.R.O. Parce que j'ai montré une délivrance qui se passait pendant que j'étais à la porte ouverte, donc avec l'église là où je les ai remontrées. Et j'ai entendu des choses dessus. Et je me suis dit, mais ce n'est pas du tout ce que moi j'ai vécu là-bas. Ce qui a choqué les gens, c'est le fait qu'il y a eu une délivrance. Et certains te disaient, mais nous, chez nous, ça n'existe pas ça. Du coup, je vous lis un verset. Marc 16, verset 17 à 20. C'est Jésus qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, il y a une délivrance à l'église, il n'y a rien de choquant en fait. C'est la normalité quand on a Jésus. Ce sont des choses réelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a qui te disent, ils ne vivent pas ça, mais ils ne devraient plus s'en inquiéter. Parce que s'il n'y a pas la présence de Dieu, il ne se passe rien. Mais là où il y a la présence de Dieu, forcément, il y a des choses qui ne se passent pas. Il se passe quelque chose, Dieu ne peut pas être présent, il ne se passe rien. Il y a des guérisons qui peuvent se faire, il y a des délivrances qui peuvent se faire. Parce que c'est écrit dans la Bible que tous les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Je l'avais fait du coup, c'était aussi du spectacle et tout. Et je suis d'accord qu'il y a des églises évangéliques où c'est du chaud. Et il y a des choses, c'est plus pour prendre de l'argent. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment tester les églises, si vous ne la sentez pas, vous n'y allez pas tout simplement. Moi je suis dans une petite église à côté de chez moi, il n'y a pas de délivrance. Je me sens bien là-bas, on ne force jamais à payer. Il y a des gens qui ne payent jamais et ce n'est pas grave. Faites quand même attention à ça, mais je peux comprendre que les gens se disent qu'il y a des dérives dans ce genre d'église. Et que parce qu'il y avait une délivrance et qu'on a eu la chance de la filmer, même si on n'a pas filmé la délivrance. On a entendu la femme et on est derrière. Ça arrive et je suis contente de l'avoir vécu parce que je me suis dit que c'est vrai que c'est réel. Quand tu as une église de 50 personnes, statistiquement, il y a moins de risques, moins de chances qu'il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance que dans une église où tu as 1500 personnes. Mais même à la PO, on ne sait pas forcément des événements qu'on en a fait. Tous les dimanches matins, on n'a pas des délivrances. Mais là, on était dans un contexte où pendant une semaine, on jeûne, on prie et on cherche tellement la face de Dieu qu'on fait ça du matin au soir. Ça serait triste de chercher que rien ne vient. Il faut être conscient que ces choses existent autant que Dieu existe. Pour moi, c'est un long sens de dire que Satan existe et les démons ou les choses spirituelles existent et Dieu n'existe pas. Si tu pries tout le temps et qu'il n'y a jamais rien, quel est l'intérêt ? J'ai envie de dire, si tu es dans une église où tu pries tout le temps, tout le monde prie, il ne se passe jamais rien, à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Parce qu'il y a ça, j'ai aussi vu que c'est toujours les gens les plus faibles d'esprit qui vont se tourner vers Dieu et quand il nous arrive un malheur dans notre vie, qu'on se tourne vers Dieu. Alors moi, je m'étais séparée depuis 6 mois quand même. 6 mois, j'avais le temps de me reconstruire. Et c'est arrivé vraiment un moment où je me suis quand même posé quelques questions. Quand les gens, quand ils vont commencer à se poser des questions, c'est là que Dieu va se révéler. C'est pas parce qu'on se tourne vers Dieu qu'on est devenu complètement fou, qu'on est dans une détresse émotionnelle, qu'on a besoin d'aide. J'ai vu des gens qui m'ont dit, mais c'est horrible ta famille, ils t'ont délaissé, ils t'ont laissé sombrer dans une secte et tout. Ma maman, elle est là, les gars, elle ne croit pas en Dieu. Non, complètement, quand j'entends leur truc des fois, ça me dit, waouh. Mais voilà, je suis entourée, j'ai toujours mes amis d'avance. Mais je surveille quand même, je surveille. Mais t'es venue à l'église deux fois déjà, c'est bizarre. Mais au moins, t'as pu voir qu'on n'est pas une secte. Non, mais j'aime bien les chants. J'aime bien la communion que vous avez. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas... Bon, moi, les prêches, comme c'est un peu religieux, j'accroche moins. J'aime bien chez les protestants, parce qu'en fin de compte, c'est moins l'église classique. Ouais. À l'église classique, vous ne chantez pas, vous écoutez le curé, tatati, tatata, nanana. C'est une barbe, c'est vraiment chiant. Désolée pour les cathos. Chez les protestants, moi qui n'ai étudié, je suis vraiment athée. Eh bien, franchement, ça va, ça passe. Mais il y en a qui vont très bien et qui se posent des questions parce qu'ils se sentent vides. Et du coup, ils se disent, purée, j'ai tout ce que je veux, je suis heureux, mais il y a un truc qui me manque. Il n'y a pas besoin forcément d'être au fond du trou et Dieu, justement, veut nous aider. Si on peut éviter de passer par des trous comme ça pour le rencontrer. Il aimerait pour nous. Mais des fois, c'est nécessaire pour qu'on puisse retrouver face à nous-mêmes et face aux réelles questions. Il ne s'impose pas dans ta vie, en fait. Il attend que tu viennes à lui. Et c'est souvent une réponse que je donne aux gens qui disent, Il y en a un, par exemple, il met toujours les mêmes commentaires en disant, « Oui, mais dis-lui à ton Dieu pour la guerre en Ukraine, il ne l'arrête pas ou pour ci ou pour ça. » Je dis, mais Dieu, ce n'est pas un dictateur, en fait. Il n'impose pas aux gens de ne pas faire la guerre. Il n'impose pas aux gens d'arrêter de faire ci ou de faire ça. Il laisse le choix aux gens de mener leur vie. Le libre arbitre. Comme ils veulent. Le libre arbitre, c'est exactement ça. Et justement, si toute la planète venait en réalité à reconnaître Dieu et à du coup prendre la nature de Dieu qui est amour, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait plus ces problèmes-là. Donc, ce n'est pas Dieu qui les a engendrés, c'est le péché en réalité. C'est l'absence de Dieu. C'est ça. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur Einstein, parce que pareil, j'ai beaucoup entendu que j'étais devenue complètement folle parce que ça y est, je croyais en Dieu ou parce que je parlais de démons. Il y a plein de gens qui sont sensés, qui sont fiables, qui vous disent que oui, comme tu disais sur Einstein, Dieu existe. Et ce n'est pas parce qu'on croit en lui qu'on est devenus fous. Non, si ce n'est pas Dieu, on le remet tellement impression, c'est le gars. Et tu n'as pas l'ensemble ? Il faut prévenir qu'il est là, tu vois, par exemple. Quand dans ma vidéo, j'ai parlé du fait que l'astrologie, c'était mauvais, j'ai quand même des gens qui m'ont dit non, bah non. Mais si, il faut prévenir les gens. Tu manges un plat et que tu n'as pas conscience qu'il y a du poison et que la personne, elle sait qu'il y en a, mais on ne le dit pas. Comment tu bien dirais ? Parce que si on n'avertit pas sur l'existence du Dieu, ça fait qu'il y en a plein qui... Moi, je n'ai dit que tu n'es plus heureux comme ça, c'est l'essentiel. Voilà. Ma fille est plus heureuse maintenant. En plus, elle mange mieux. Elle est plus dans l'écoute et tout. Moi, je trouve ça génial. En fait, ça transforme. En plus, les enfants sont super bien élevés. Oui, à l'église, ils sont tellement bien élevés. Il y a la bienveillance, il y a de l'écoute. Franchement, pour l'instant... Mais ça, tu as l'impression qu'on nous a lavé le cerveau. C'est vraiment ce que j'entends. Oui, c'est que je m'étais fait le lavé le cerveau, qu'on m'avait mis des... Je peux vous dire que non, je suis derrière pour surveiller. Le témoignage que tu as apporté sur YouTube et que tout le monde a vu, chacun pourrait apporter un témoignage comme ça, en fait, de ce qu'il a vécu. C'est ça qui est beau. C'est que les gens ne sont pas là parce qu'ils ont été lavés dans leur cerveau. C'est que chacun a vécu quelque chose de personnel avec Dieu et qu'ils ont eu une démarche personnelle. Et c'est pour ça qu'ils sont dans cette église. Et c'est toujours quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on a tous eu notre chemin vers Dieu, il a tous été hyper différent. Pour moi, les gens qui sont catholiques ou protestants, pour moi, ils sont faits. Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour avancer dans la vie. J'ai quand même pas besoin d'un soutien. On en a pas eu besoin. Moi, j'étais dans le New Age. Le New Age, c'est des trucs qu'on faisait... Toi aussi, t'adhères quand même pas mal à ça. Et le New Age, ça te dit quand même que tu es ton propre Dieu et tu peux tout faire par toi-même. Donc, quand tu traverses quelque chose de mauvais, tu peux t'en... Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oui, mais ensuite, moi, quand j'ai eu ma révélation, moi, j'étais à fond dans le New Age. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais me tourner vers Dieu pour qu'il me sauve. Moi, j'avais besoin de rien. Alors, pourquoi tu veux achacher Dieu, toi ? Vous en aurez envie de lui. Alors... Mes parents étaient des chars. Mes parents étaient chrétiens. Mais que mes parents étaient chrétiens, je ne veux pas dire que je l'étais. Même pas du tout. Oui, la Bible est écrite par des hommes, mais si c'était seulement écrit par l'homme, il y aurait des contradictions. Rien de tous les suisses, ça s'écrit sur des siècles. Il y en a des contradictions. Très pas mal. C'est plus dans les traductions, on va dire. Mais ça, sur Suisse, c'était 40 auteurs différents sur des siècles et des siècles. Ils n'étaient pas tous au même endroit et pourtant tout concorde. Plus les années passent, et plus on retrouve les preuves historiques de toute l'histoire qui tourne autour de Jésus Christ. Je veux bien croire Jésus, qu'il est venu, tout ça. Et puis qu'il soit complètement habité style schizophrène, comme Jada. Et puis qu'il y joie des trucs et tout ça. Explique-moi dans ce cas-là, toutes les conversions qu'il y a en ce moment en Chine, c'est des millions et des millions de personnes qui sont persécutées dans leur pays. Ils changent de religion pour se tourner vers Jésus et à leur risque et péril alors qu'ils peuvent mourir pour ça. Pourquoi est-ce que d'un seul coup tout le monde se réveille et se dit mais oui, c'est lui. Il faut être persuadé de tout truc. Je suis d'accord. C'est difficile d'avoir conviction quand tu ne pratiques pas ce genre de choses. Tu le ressens. Jésus lui dit même, cherchez-moi et vous le trouverez. Frappez à la porte et vous aurez la réponse. Et c'est réel. Dieu va nous trouver où on est. Et ça demande d'être sincère, ça demande de chercher, mais Dieu se laissera trouver de toute façon. Il ne l'a pas cherché. Il est venu à lui, il lui a demandé. Si. Il lui a dit, Seigneur, qui que tu sois. Bah qui que tu sois. Donc il ne l'a pas cherché. J'étais sincère dans ma foi et pas la foi qu'il fait. Mais tu ne pensais pas que ce serait lui qui se présentait ? Non, c'est ça. Mais il s'est présenté à moi. Je l'ai cherché indirectement et il est venu. Pourquoi tu as dit non, ce n'est pas toi que je veux, c'est quelqu'un d'autre ? Parce que j'ai eu de la conviction. C'est une conviction après. Nous, avec tout ce qu'on dit, on ne peut pas qu'on voit qu'il se soit. Non, il n'y a que Dieu qui peut le faire. La coupeur de feu, vu que ce n'est pas physique, ce qui te fait, comment tu crois qu'il te guérit ? Je m'en fiche. Alors franchement, je m'en fiche de tout du moment où je n'avais plus mal. Pas mal avec mon guérisseur rituel, parce que malgré ma vidéo, j'ai dit, ne faites pas appel à ces gens-là. J'ai quand même des gens qui m'ont demandé son contact. J'ai dit, ça fonctionne ce qu'il fait ? Alors oui, ça fonctionne sur le moment. Il faisait des prières, donc moi j'avais l'impression que c'était vraiment des prières à Dieu, mais je me rends compte que ce n'était pas des prières à Dieu qu'il faisait. Le problème que j'avais sur le moment allait être résolu, mais ça allait se décaler ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait appel à lui autant de fois, parce qu'à chaque fois, j'avais un nouveau problème encore et encore. Et ça se déplace constamment. Donc quand je disais, ça fonctionnait, oui, ça fonctionnait sur le moment. On ouvre des portes sans s'en rendre compte. Et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo. La première que j'avais faite, c'était pour dire aux gens, faites attention au New Age, parce que oui, on va avoir l'impression de résoudre nos problèmes sur un court laps de temps. Et en fait, on se sent encore plus mal. Et je cherchais à chaque fois des solutions. Tu es trop faute. Je suis faute psychologiquement. Pourquoi quand je voyais, je suis faute psychologiquement, je me suis fait laver le cerveau. C'est pour ça que je suis venue chrétienne. Non, on n'est pas faible. Non, et on ne peut pas me convaincre de quelque chose. Et non, David n'a pas été me chercher pour m'emmener dans son église et me laver le cerveau, me faire rentrer dans une sexe. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais les gars, vous êtes partie trop loin. Sur les réseaux, calmez-vous. J'avais regardé un culte en live avant d'aller à l'église pour la première fois, parce qu'en plus, je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Et moi, je me suis sentie directement hyper accueillie dans mon église. Et je n'ai jamais eu l'impression qu'on essayait de me forcer à penser quoi que ce soit. Et on te dit, le plus important, c'est de lire la Bible. Pour toutes les personnes qui me demandent comment se tourner vers Dieu, parce que j'en ai beaucoup qui me disent qu'ils ne savent pas comment faire, déjà ouvrir une Bible, c'est le plus important. Nouveau Testament, surtout Luc, pour les gens qui sont plutôt athées, c'est ce qui vous parlera peut-être le plus. Et priez, demandez à Dieu de vous guider, parce qu'au début, quand on a besoin de le trouver, c'est là qu'il va le plus nous parler. Juste à ma vidéo, j'ai eu des conversions qui étaient incroyables, et des gens, c'est hallucinant les signes qu'ils ont eu après de Dieu. Et on pourra me dire que je suis folle autant qu'on veut, c'est pas grave, je continuerai de parler de Dieu, parce que notre but, nous, chrétiens, c'est de parler de Lui. C'est pas pour faire du prosélytisme, comme j'ai pu lire, c'est pas, je vous dis en début de vidéo, si vous ne voulez pas regarder cette vidéo-là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, notre but, c'est vraiment, c'est pas d'essayer de vous convaincre, Dieu existe, venez dans notre église, donnez-nous votre argent, c'est pas du tout ça, c'est la bonne nouvelle. C'est quelque chose de tellement bon, c'est ça, on veut le partager. C'est comme si d'un coup, j'avais gagné un milliard, et que, moi, ma famille, je vais directement y aller, je vais leur dire, j'ai envie de vous donner ce que j'ai reçu. Donc c'est pas grave, si on passe pour des fous, on sait qu'on ne l'est pas. Et que, voilà, on a juste envie de parler de Dieu. Il y a des conversions suite à ça, il y a des gens qui se tournent vers Dieu, des gens qui en ont besoin, tout comme des gens qui n'ont pas besoin de Dieu, mais simplement qui sont intéressés par lui. Qui ne savent pas encore qu'ils en ont besoin. Oui, non, mais même, il y a des gens qui me disent, moi, je me sens appelée par Dieu, mais j'ai... Voilà, et ils ne sont pas en dépression, il n'y a rien de mauvais dans leur vie, simplement ils se sentent appelés par lui. Il y a un ancien athée qui était vraiment plus fermé que toi, même, et une femme, elle me disait, elle me disait, moi, je ne crois pas, on t'est banné bien dans tes saucisses, mais il est vraiment beaucoup plus dur que toi, c'est-à-dire, lui, on n'aurait pas emmené à l'église, maintenant, il est vangé vite dans la rue. Parce que toi, il a eu sa révélation. En fait, c'est limite, ce n'est pas qu'il regrette, il a pensé comme ça, c'est pas mal, c'est son manque, tu vois. Mais limite, maintenant, il se dit, maintenant que j'ai ça, j'ai envie de rattraper le temps ou je n'ai pas parlé de lui. On pourra te dire tout ce qu'on veut, tant que tu n'auras pas vécu de toi, le truc, évidemment, ça ne restera que du dérondi. Pourquoi il y en a qui arrivent à faire des transmissions de pensées, à faire bouger des objets et tout, en rentrant en lévitation et d'autres non ? C'est pas la question de... Non, c'est pas Dieu ! Non, c'est pas Dieu ! Dieu ne fait pas du chaud, Dieu ne fait pas de la démonstration, et ce genre de choses, comme on sait que ça ne correspond pas à Dieu, ça correspond forcément à l'autre côté. Pourquoi, chaque fois qu'il y a un truc surnaturel, vous pensez que c'est dédiable ? La puissance spirituelle existe. Elle existe dans les deux camps. Soit tu utilises celle de Dieu, de guérir des malades, de donner des prophéties, etc. Mais tu peux aussi avoir ces dons-là sans utiliser Dieu, et alors c'est les forces du mal qui te les donnent. Par exemple, voir dans l'avenir, Dieu ne te donne pas ces dons-là. Et pourtant, ça existe. Ça existe, mais ça ne vient pas. Avec les prophéties, par exemple. Avec les prophéties, mais c'est pas toi qui le demande. Tu ne vas pas te croire. Tu dois avoir une bonne parole de Dieu, mais sans le savoir aussi, c'est une porte ouverte pour lui. Et comme dit justement, c'est reconnaître la voix de Dieu. Tu sais que ça vient de lui. Parce que tu sais que ça vient de lui. C'est en passant du temps avec une personne, avec Dieu, qu'on reconnaît sa voix, qu'on reconnaît sa personnalité. Dieu ne la laisse jamais qu'à être seul. À ce moment-là, il va le chercher. La preuve pour nous. La preuve pour nous. On a la preuve vivante. On est deux personnes, on s'est tourné vers Dieu vraiment comme ça. Exactement. C'est une autre confession. Et moi, j'étais complètement athée. En fait, quand il se révèle à nous, c'est évident. On sait que c'est lui. On avait les mêmes croyances en ce moment. Tu te rappelles quand je me suis convertie ? Quand je me suis convertie, tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit que je préférais quand ton Dieu, c'était l'univers. Tu m'as dit ça ? Non. Tu m'as dit ça ? Tu m'as dit que t'es plus marrant quand ton Dieu, c'est pas super marrant ? Non, tu disais avant qu'il évoquait l'univers. Moi, j'aime ton étude marrant. Oui, parce qu'on trouve ça marrant. Moi, la première fois que j'étais chez une voyante, c'était chez ta voyante. T'allais souvent chez une voyante, je demandais des trucs pour moi, pour Yann. Et ça a ouvert des portes. Pour nous, tu m'as fait du magnétisme quand j'étais jeune. T'as fait du magnétisme sur mon chien. Ah oui, là, t'as pas l'impression. Je suis obligée de faire des prières après sur le coup pour annuler ça. Mais t'es malade. Mais alors ? Tu fais pas ça sans me demander. Mais alors ? Maman, on avait les mêmes croyances quand même. Parce que c'était des trucs qui sont marrants. En vrai, c'est vrai, tu vois, quand tu regardes l'astrologie, c'est rigolo de parler de signes, de dire Ah ouais, moi je suis comme ça, et toi t'es quel signe ? Ah ouais, j'en étais sûre et tout. On trouve ça drôle, on se rend pas compte qu'en fait on s'associe à un signe et que c'est pas quelque chose de bon. Il y en a qui, après, justifient leur mauvais comportement avec ça. Moi, j'étais là, ah moi j'aime pas les gens de toute façon, mais c'est normal, je suis capricorne. Il y en a qui justifient le fait qu'ils soient adultères par leur signe. Moi, je trouve ça quand même. Moi, ça devient une proportion. Mais bientôt, quelqu'un va tuer, quelqu'un va dire Oui, mais c'est normal, je suis à son âme. Dans ce cas, tu justifies tout et n'importe quoi. Ça peut être rigolo, oui, parler d'astrologie, c'est rigolo. Parler de magie blanche, c'est rigolo. On va dire que la magie blanche, oui, c'est comme de la magie, mais c'est blanc. Donc, c'est pas pareil, c'est plus sympa. Moi, quand je faisais des soirées YouTube, c'était des trucs qui étaient organisés par des marques et on avait des voyantes et tout. Et nous, on était là entre youtubeuses à dire, ah, c'est trop drôle, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? On se rend pas compte qu'on ouvre des portes. Et forcément, quand tu parles de christianisme, ça a pas l'air marrant. Quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, c'est chiant, ils sont bizarres ces gens. T'as pas envie d'être intéressé par ça. Et toi, tu vois les trucs beaucoup plus fun, mais qui en fait ne sont pas là, ne sont pas placés par Dieu et ce n'est pas quelque chose de... Toi, t'aurais été la pire parce que si on avait été sur l'acquisition des trucs comme ça, t'aurais mis au but, mais on dirait. Mais bon, on va s'arrêter là parce qu'il fait bientôt nuit. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Et j'ai plus de batterie. J'espère que cette vidéo aura quand même répondu à pas mal de questions. Et vous n'avez plus nous embêter sur mes réseaux. Non mais non, voilà. En tout cas, voilà, c'était juste pour dire ne vous inquiétez pas. Enfin, vraiment, tout va bien. Bon, il est 22h et on doit ressortir parce que ma mère veut aller au casino. Ouais. Donc on doit aller au casino de Montreux. Ouais, mais je voulais essayer un casino en Suisse. On a juste envie d'aller dormir. Ah ouais ? On est fatigué. Non, mais on reste pas longtemps. Une heure, une heure et demie, deux heures. Deux... Trois... Jusqu'à 5 heures du matin, ça va. Et là, c'est le moment triste. Ils sont retournés à Mulhouse et nous, on s'est préparés à faire huit heures de route pour entrer à la maison. Bonjour. 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 Je suis trop triste. Ouais, non, parce que si on peut être près d'avant, ça vous est douce. Est-ce que t'es triste de partir ? Qui moi ? Bah oui, qui d'autre ? Je sais pas. Ouais. Oui, mais je suis contente de rentrer pour mes chambres. De retour à la maison, je suis trop triste. C'était trop bien. Pour la fois, c'était trop bien. Je vais mettre quelques jours maintenant avant de m'en remettre parce qu'à chaque fois que je pars quelque part et que je suis bien là-bas avec des personnes que j'aime. Bah après, je rentre chez moi, j'ai plus envie de rien faire. Alors là, je sais que ça va être comme ça. Je pense que je vais pas reprendre les travaux tout de suite, tout de suite. J'ai envie de dire que j'ai hâte de le refaire, mais non, parce qu'il y aura pas d'autres baptêmes. Mais j'espère que je participerai à d'autres baptêmes. C'était fou. Ouais. J'ai envie de repartir. J'ai pas envie de faire mes travaux. Mais c'est pas grave. Je vais quand même les faire. Et je vous poste la prochaine vidéo très rapidement puisque je vous l'ai dit, elle est quasiment prête. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1